Ça s'appelle comment ça ? C'est un bolet ! Oh là là, c'est bon ça ! Et là je gratte là, tu vois ? Et après il y a trois bains d'huile pour pas qu'il soit gras. C'est pas dingue les adresses où je t'emmène ? Si, c'est pas mal là. Hein ? Vous êtes Pierre vous ? Depuis 50 ans. Ça fait 50 ans que vous êtes Pierre ? Bah c'est ce qu'on m'a dit hein ! Si vous aimez le ski, mangez du reblochon ! Voilà ! Quand on le goûte, c'est pas le tout, c'est pas tiens je le prends, je le mets dans la bouche et en avant la musique. Où est-ce que tu m'emmènes encore ? On est dans le pays du reblochon. On va voir Sandra et Pierre qui fabriquent du reblochon l'été. Parce que le reblochon... Ah là c'est l'été là ? Oui, là c'est l'été dans les oravis. Ah bah bravo ! Bonjour mesdames ! Tu es belle toi ? Elles ont des petites cloches là, t'as vu ? Oui. Les cloches elles ont une fonction. Ah bon ? C'est quand il fait comme ça un peu ce temps un peu brouillard, tu vois là-bas, ça permet de les repérer. Et ça éloigne aussi les serpents qui se lovent dans le pis de la vache. Bah dis donc. Alors là c'est l'heure de la traite, il est 6h30 du matin. Je me disais bien qu'il était un peu tôt. Bonjour, on peut rentrer ? Elles vont pas avoir peur ? Ça tombe bien. Qu'elles aient pas peur parce que nous on a un peu peur. Ouais c'est ça. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va bien ? Emmanuel. Sandra. Enchantée. On parlait avec Julien. Julien, notre beau-fils. Ah c'est votre beau-fils, d'accord. Oui parce qu'alors vous montez avec vos enfants. On monte en alpage, de fin mai jusqu'à début octobre. Elles sont belles hein ? Donc t'as trois races de vaches qui sont autorisées pour le reblochon. Nous on a surtout Abondance, on a nos tarines et la Montbéliard. Nous on a pas de Montbéliard. J'ai entendu dire que quand la neige tombe sur de l'herbe qui n'est pas rase, ça provoque plus d'avalanche. Si nos vaches ne pâturerait pas toutes ces zones d'activité de ski, ça viendrait de la broussaille, puis après la forêt. Donc les pistes de ski n'existeraient qu'une. Ouais c'est ça. Ah merci les vaches. Et voilà Mathieu qui adore le ski. Donc si vous aimez le ski, mangez du reblochon. Voilà. Pourquoi t'as choisi de faire du reblochon fermé ? Déjà à la base nous on est partis de rien avec Pierre, nos parents n'étaient pas du tout agriculteurs. Et ouais, ouais, ouais. Donc nous c'est la passion qui a fait que. Oh là là, il y a de la buille. Vous êtes Pierre vous ? Depuis 50 ans. Ça fait 50 ans que vous êtes Pierre ? C'est bien. C'est ce qu'on m'a dit hein. Pour fabriquer le reblochon fermier, c'est du lait cru et chaud. C'est pour ça que le reblochon fermier se fabrique deux fois par jour après chaque traite. Combien de litres de lait pour un reblochon ? Il faut 4 litres en moyenne. Tu te rends compte ? Ah ouais d'accord. Un petit reblochon, 4 litres. Et voilà donc là, c'est une moulage. C'est une moulage d'accord. C'est quoi Sandra ? Alors tu fais quoi ? Je le regarde faire. D'accord. Je vais dispatcher la cahier dans... On va étaler tout ça. Donc vous travaillez toujours à deux comme ça ? Toujours. Toujours aux amoureux. Après on s'engueule quasiment une fois par jour. Oui mais nous aussi hein. Ça fait le charme moi aussi. On comprend pas les couples qui s'engulent pas. Non c'est pas possible. Ouais c'est bizarre. Ah ouais donc c'est bien calculé quand même. Ça c'est une traite. Ouais. Ça va faire combien de fromage ? 115. Ouais 115. 115 fromages. Et voilà. Il y a une heure c'était dans le pied de la vache. Et là tu vois on est déjà en train de former le fromage. D'ailleurs les moules anciennement ils appelaient ça les formes. Et le fromage vient de... De forme en fait. Ah le mot fromage ? Et ouais. Donner le lait. Une forme au lait quoi. Voilà la forme au lait ouais. On devrait appeler ça du formage alors en fait. Et c'est ça ouais. Vert fermier. Fermier un seul troupeau. Rousse et laitier c'est à dire qu'ils collectent le lait dans plusieurs fermes et ils fabriquent le fromage. Ensuite on met une plaque au dessus ce qu'on appelle un foncé. On met un poids pour évacuer le petit lait qui est dedans. 365 jours par an deux fois par jour. Ah ouais. Ça c'est les petits reblochons d'hier soir. Et tu les mets sur des planches en bois. Voilà donc le bois c'est l'épicéa. Qu'est ce qu'il y a derrière cette porte ? Attention. Le trésor de la ferme. Le cadre d'affinage. Donc les reblochons et les reblochons géants. Ah il y a des reblochons géants. Les reblochons géants. Non ça c'est notre classe. Ah je voulais voir si j'y croyais. Fromage fermier de Savoie artisan affineur. Parce qu'une fois que tu as fabriqué le fromage. Bah tu le manges. D'abord tu l'affines. Si tu veux quand tu manges il faut savoir tout ce qu'il y a derrière un produit. Mais si tu sais tout ce qu'il y a derrière un produit. Ça change la donne. Bonjour. Emmanuel, Mathieu. Vous en avez un beau fromage dans les mains ? C'est le maître corbeau. Donc on est chez Joseph Pacquart. Affineur, fromager de reblochons et de fromage en général. Mais beaucoup de reblochons. Dès que le fromage arrive la première chose qui est faite. Ils sont posés là dessus. Moi je passe ma main là dessus. C'est lisse. J'apporte surtout des bactéries. Là j'ai apporté peut-être coli, staph, listeria. Dans une heure de temps cette planche je l'analyse. Toutes les mauvaises bactéries apportées elles auront disparu. Du fait du bois ? Là dedans il y a de l'eau, des champignons, des bactéries. Donc toutes les bonnes bactéries qui sont dans le bois vont détruire les mauvaises concurrences. C'est pour ça qu'il en faut. Et alors 100% les crus le reblochon. Ça n'existe pas en pasteurisé. Cette planche a bientôt 40 ans. Celle-ci a quelques mois. On met toujours des planches neuves au milieu des planches anciennes pour qu'il y ait un ensemencement naturel qui communique. Quand les fromages arrivent, on l'écoute. Celui-ci dit quelque chose. Il dit autre chose. Déjà autre chose. En fonction de ce que nous dit le fromage, on va savoir s'il faut le poser en haut, au milieu, en bas. C'est vrai ? Il y a des familles de bactéries qui travaillent en fonction de la hauteur. Parce que la cave, vous voyez, elle est voûtée. Et on a une circulation naturelle de bactéries comme ceci. Il faut dire aux gens n'ayez pas peur des bactéries. Il y en a des bonnes, on en a besoin. J'ai envie de dire le contraire. Il y en a quelques mauvaises, mais elles sont quasiment toutes bonnes. Manger des fromages au lait cru, parce qu'il y a de plus en plus de fromages pasteurisés. On va tous mourir si on ne mange que du pasteurisé. Quand il arrive ici, vous voyez, il a à peu près 20-25 jours. Parce qu'il a passé 8 jours chez le producteur, 15 jours dans les caves. Tous les jours, on l'a pris, retourné, échangé autre. Chaque rebouchon a été touché. Ah oui, il a été touché à peu près ici 17 fois. Donc c'est à peu près à cet âge-là qu'on l'a dans le commerce. Et on va le mettre avec les fameux faux fonds. Mis dans un papier blanc, c'est plié délicatement. Et ensuite, c'est mis dans une caisse avec ses petits copains. Pastilles vertes, rebouchon fermier, pastilles rouges, rebouchons, laitiers. Après, quand on coupe le fromage, nous... En biais. Pourquoi ? Parce que regardez, on a beaucoup plus de matière à présenter. Donc il se lâche, mais il ne coule pas. Il coule et s'il sauve du plateau tout seul, ça ne va pas. Et quand on le goûte, c'est pas le tout. C'est pas, tiens, je le prends, je le mets dans la bouche et en avant la musique. On le sent, on le palpe. Et seulement après, on goûte. Et quand on goûte, on goûte d'abord un petit morceau de pâte seul. Après, je vais manger un petit morceau de croûte seul. Et seulement après, je goûte les deux en même temps. On mange la croûte. N'allez pas enlever la croûte du rebouchon parce qu'alors là... Là, on est... Regarde les montagnes autour. Ouais, on est la montagne. Je t'emmène manger dans une petite adresse que j'ai découvert il y a 5-6 ans. Un reportage absolument magnifique. Ça s'appelle l'Auberge de Plambois. Tu ressembles un peu à Gilbert Montagnier comme ça. Ah, écoute. T'es même plus nette que lui. Bonjour. Ah bah il y a des cyclistes. Il y a des cyclistes. Ah bah oui. Au moins, vous méritez le repas, vous. Bon appétit. Bonjour. Bonjour. Salut vous. Bien et vous ? Vous enlevez deux secondes quand on vous voit une fois ? Ah bah voilà, regardez avec les yeux pareils, il y a un beau visage. Donc c'est 73, c'est fait ici. Ça c'est le rebouchon avant l'affinage. Le lait est moulé et en fait on ne laisse pas affiner. Souvent dans les régions de production du fromage, on sert ce qu'on appelle les tomes blanches, c'est-à-dire avant l'affinage mais tu ne peux les manger qu'ici. Moi j'aime bien quand on te sert des trucs qui changent des cacahuètes. Alors tu mets quoi dessus toi ? Je mets du poivre, du sel et de l'huile d'olive. Ok. Et là tu manges. Et là hop, bah oui tu manges. Qu'est-ce qu'on aime bien ? Ah, une salade. Ah, un réchaud. Ah, un monsieur qui apporte le réchaud. Ça sent le feu de bois. Vous êtes le chef ou pas ? Exactement. Ah bah bon, c'est ça. Est-ce que c'est vous que j'avais vu avec votre père alors il y a des années ici ? Exactement, il y a trois ans. Et je suis revenu ici, alors il y avait le rebouchon mais surtout pour ça. Les veignettes pommes de terre. Voilà alors ça c'est... Les pommes de terre sont râpées avec des oignons, on rajoute des œufs, du sel, du poivre, un petit peu de farine et après il y a trois bains d'huile pour pas qu'ils soient gras. L'appareil reblochonade, tout simple, on a le charbon à l'intérieur. Donc ça c'est un reblochon taillé en deux, c'est ça ? Exactement, c'est ça. On va le mettre à l'intérieur. D'accord. Et après c'est comme une raclette. Regarde ça là. Et là je gratte là, tu vois. Et là, tu mets sur tes pommes de terre croustillantes là. C'est quand même un peu mieux que la pomme de terre à l'eau quoi. Regarde ça. On est bien là. Et la petite salade verte, je me souvenais de la salade verte. C'est un truc que tu te dis, tu te souviens des montagnes, du fromage et tout. Je me souvenais de tout, y compris de la salade verte. C'est tellement rare d'avoir des gens qui servent une vraie salade verte comme à la maison quoi. Tout ce que j'ai mangé dans ma vie, je m'en souviens. Alors si je te dis pas, le stock dans la mémoire quoi. C'est un peu le bazar dans tes têtes. Voilà, ça c'est bien. T'es content ? Le reblochon c'est un des fromages les moins gras. 27% de matière grasse uniquement. Ce qui est gras dans le reblochon, c'est pas le fromage. C'est tout ce qu'il y a autour. Donc si vous êtes au régime, ne mangez que du reblochon. Mais ouais, c'est ça. Tu vois ? C'est le conseil du jour ça. Mangez du reblochon l'été. Un, parce que c'est bon. Deux, parce que c'est pas gras. Trois, parce que ça entretient les pistes de ski, les paysages. Il faut faire vivre les montagnes, l'agriculture de montagnes. C'est pas dingue les adresses où je t'emmène ? Si, c'est pas mal là. Hein ? Ça s'appelle comment ça ? C'est un bolet. Oh là là, c'est bon ça ! Les gens ils viennent pour ça Mathieu. Oh 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 !